Depuis le dessin animé de Popeye qui en avale une pleine boîte avant de gonfler ses muscles, l'image des épinards est devenue indissociable de celle de la force musculaire. Mais est-ce vrai ? Non, pas du tout. Et l'association entre force musculaire et épinards est elle-même fondée sur une fausse idée, leur richesse en fer. Les épinards, désolé de briser un mythe, ne sont pas particulièrement riches en fer. Et selon une autre légende, cette pseudo-richesse en fer proviendrait d'une faute de frappe dans un rapport qui décrivait initialement leur composition. Manger des épinards est par contre très bon pour la santé, de par leur richesse en fibres et en vitamines, mais surtout lorsqu'ils sont bien préparés. Hélas, pour nombre d'entre nous, les repas de cantine ont laissé de très mauvais souvenirs, surtout que c'était toujours le jour où on venait de tondre les pelouses qu'ils nous étaient servis. Alors manger des épinards, mais par contre pour ce qui est de leur contenu en fer, ce qui sincèrement contient le plus, c'est la boîte dans laquelle ils sont conservés. Sous-titrage Société Radio-Canada